... à Gaza et a demandé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu au plus vite. Je vous rappelle que Benyamin Netanyahou s'est entretenu sur plusieurs chaînes américaines aujourd'hui. Alors, entre la bande de Gaza et Israël, et selon lui, ce but sera accompli par des moyens diplomatiques ou par des moyens militaires. Selon lui, le seul but d'Israël désormais est d'assurer la protection de son peuple. Et pourquoi avoir donné ces interviews maintenant ? Pourquoi s'adresser aux Américains ? C'est une interview qui a été donnée sur quatre grandes chaînes américaines, sur les cinq grandes chaînes américaines ici aux Etats-Unis, à la ligne éditoriale complètement différente. Il s'est adressé à CNN et CBS, qui sont des chaînes placées politiquement plutôt centre-gauche. Puis d'un côté, nous avons Fox News, qui est une chaîne très conservatrice. Et puis, nous avons MSNBC, qui est une chaîne connue pour être plutôt politiquement très à gauche et même connue pour être pro Barack Obama. Je vous rappelle que les Etats-Unis est un allié de taille pour Israël. Il finance le dôme de fer. Et aussi, Benyamin Netanyahou a souhaité montrer aux chaînes américaines, aux Américains, que même si le gouvernement israélien avait rejeté la proposition de ce sel-feu du secrétaire d'État John Kerry, les Israéliens souhaitaient rester proches des Américains. Je vous rappelle que la couverture médiatique du conflit israélo-palestinien ici aux Etats-Unis a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux, mais aussi au sein même des partis politiques. Il y a une véritable guerre des médias qui aura la dernière interview, qui aura le dernier mot sur ces grandes chaînes américaines. C'est un moment clé dans le conflit. Le cessez-le-feu, les deux camps viennent de violer ce cessez-le-feu. Les deux parties se sont mutuellement rejetées la faute. Et le service de communication du gouvernement israélien le sait très bien. Il est très difficile pour les journalistes d'avoir une interview due à masse pour avoir l'autre version des faits. Alors, qui a brisé ce cessez-le-feu ? Qui a brisé cette trêve ? Nous n'aurons peut-être jamais une réponse claire. Mais les deux parties le savent. Pour se défendre, nous avons besoin des médias. Nous avons besoin des médias comme terrain, comme terrain qui n'est peut-être pas neutre dans ce conflit. Et donc, les deux parties l'ont bien compris. Nous avons besoin de ces médias pour se faire entendre et pour gagner cette guerre médiatique. Merci beaucoup, Margot. Vous étiez en direct de Washington. Merci. Depuis, justement, le début, depuis la fin de la trêve, donc samedi soir, début de soirée, les propositions de cessez-le-feu sont acceptées, puis rejetées par un camp, puis par l'autre. Georges Lédric. Merci.